Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les guidances sentimentales, comme tous les vendredis, donc vous et l'autre, les polarités féminines à la base et les polarités masculines à la base, si tant est que nous devons nous retrouver, peut-être que les polarités féminines à la base retrouveront des polarités féminines à la base aussi. Pourquoi pas, je ne sais pas. Voilà, on va quand même continuer le schéma habituel. Alors, la semaine dernière, les tirages étaient. Donc, vous, vous étiez dans les énergies de vous affirmer pour récolter la réunion que vous voulez, courage. Et l'autre, c'était victoire, une grande avancée pour sa complétude, mais encore le rejet. C'était la semaine du 24 février au 3 mars, et là, ce sera la semaine du 3 au 10 mars 2023, de vendredi à vendredi. Voilà, on commence par vous, ou les polarités que j'appelle féminines à la base. Et ensuite, on fera l'autre, que les polarités masculines à la base. Vous avez des informations dans la description. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 3 au 10 mars 2023 ? Pour vous, les polarités féminines à la base, que vous soyez des hommes ou des femmes, les chasers à la base. Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser ? Alors, on a la zone cartésienne. Vous restez dans votre zone de confort, dans votre zone de sécurité, où vous travaillez à votre sécurité financière, professionnelle, matérielle, émotionnelle, personnelle. Il y a une question de travailler à votre zone de sécurité, à votre ancrage. D'habitude, c'est justement ce qui vous manque. Et ce que vous devez travailler, c'est le côté yang, le côté sécurité, le côté vous mettre dans votre bulle, etc. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, encore une fois, pour vous ? On a la fusion. Alors, vous pourriez aller vers cette fusion avec l'autre. Ce que vous souhaitez, c'est trouver la personne qui vous est destinée et faire des projets en commun. Alors, pour certains, ce sera faire un enfant. Pour d'autres, ce sera avoir une mission de vie commune. Pour d'autres, ce sera tout simplement faire des projets de couple, des voyages, vivre ensemble. Bon, peu importe. Vous visez cette fusion. Le fait de trouver la personne qui vous est vraiment destinée, votre couple sacré, d'être avec cette personne et de fusionner ensemble, d'être liés et d'en faire quelque chose de beau. Déjà, il faut fusionner vos polarités masculines et féminines à l'intérieur de vous. Et c'est justement ce que vous faites, puisque vous travaillez le yang, l'ancrage, la sécurité financière et matérielle, le fait de vous protéger aussi, certainement, de l'autre ou des polarités masculines, etc. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour cette semaine ? Le choix du destin. Vous faites, vous devez, vous allez faire le choix du destin. La personne qui vous est vraiment destinée. Celle-ci n'est pas une autre personne. Et comme vous la désirez, comme vous la voulez. Dernière carte, l'éloignement. Et peut-être pour ça, vous décidez de vous éloigner d'une autre personne, d'une autre situation. On a peut-être aussi des questions de distance. Pourquoi pas ? Certains prévoient un voyage, un déménagement, un déplacement. Il y a une question de prendre du recul. Il y a peut-être quelque chose qui va vous manquer. Est-ce que l'autre ou quelqu'un va vous manquer ? Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la zone cartésienne, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le voyage. C'est tout votre voyage, c'est tout votre parcours de travailler. Votre sécurité financière, matérielle, votre complétude, votre indépendance, votre côté très yang, justement, très polarité masculine. Justement, vous, à la base, vous êtes la polarité féminine. Vous misez sur l'amour. Pour vous, l'amour est ce qu'il y a de plus important. Malheureusement, vous tombez du coup sur des personnes pour qui l'amour n'est pas le plus important et qui préfèrent choisir d'autres personnes, des tierces, ou le travail, l'argent, ou je ne sais qui, ou je ne sais quoi. Et en plus, vu que vous vous accrochez comme une moule à son rocher, si l'autre ne part pas, vous vous accrochez en plus. Donc, tout votre travail, tout votre parcours dans cette incarnation, tout ce voyage, c'est que vous arriviez à une indépendance affective et matérielle pour bien choisir, bien sélectionner et quitter ou laisser partir ce qui ne vous correspond pas, ce qui n'est pas comme vous. Donc, vous faites tout ce voyage-là d'introspection, de travail sur soi, de travail sur votre zone de sécurité, sur le fait de vous protéger aussi, puisqu'en plus, on voudrait vous dire que vous avez des idéaux trop hauts ou qu'on ne peut pas vous mettre en priorité devant autre chose, enfin bref, chacun sa vie, vous avez le droit de vouloir ce que vous voulez et vous, vous voulez être la priorité d'un homme, d'une femme, de l'autre et que cette personne soit votre priorité. C'est tout. Si cette personne a d'autres priorités comme des tiers, le travail, l'argent, l'image des autres, la société, je ne sais pas quoi, bon, mais ce n'est juste pas une personne pour vous. Donc, vous faites tout ce travail pour être dans votre complétude, dans votre sécurité. Vous vous observez vous-même faire cela. Peut-être vous observez quand même la situation. Vous observez l'autre que vous avez en tête, avec qui vous étiez en relation. Vous observez les autres aussi, des potentielles rencontres ou ce que font et ce que choisissent les gens d'une manière générale. Vous avez peut-être aussi un voyage à faire, un déplacement pour votre sécurité. Sur la fusion, on a la parole. Alors, pour fusionner avec la bonne personne dans les projets que vous avez décidés comme étant une fusion d'amour, pour certains, ce sera un enfant, pour d'autres, ce sera un travail, pour d'autres, ce sera porter un message, pour d'autres, ce sera juste vivre votre amour en projet de couple. Voilà, peu importe. Pour être sûr d'obtenir ça, vous devez parler. Vous devez absolument vous confronter avec les personnes, avec l'autre, la personne que vous avez en tête, que vous aviez identifiée comme étant la personne pour votre relation sentimentale, ou avec les gens, avec des nouvelles rencontres, histoire d'être sûre que la personne ait le même objectif que vous. Parce que si la personne en face de vous a pour objectif, par exemple, d'avoir des enfants alors que vous n'en voulez pas, parce qu'un enfant peut être un projet de couple, mais souvent c'est un projet personnel en réalité. La preuve, c'est que la plupart des gens qui ont des enfants se finissent par se séparer. Donc, pour certains, ça peut être un projet de couple, mais dans ce cas-là, vous êtes certain de rester ensemble et que c'est le bon couple. Alors que pour d'autres, l'important, c'est d'avoir un enfant à tout prix. Peu importe si c'est avec la mauvaise personne et qu'on se sépare. Vous n'avez peut-être pas le même objectif vis-à-vis, certainement, de la famille, des tierces, de la société, de choisir le bonheur de soi ou de choisir le sacrifice pour les autres. Donc ça, il faut vraiment le dire, il faut en parler, il faut confronter assez vite les personnes, la personne, les rencontres, pour voir en face de vous si la personne a les mêmes objectifs de vous, que représente l'amour pour cette personne. Est-ce que c'est juste un moyen d'avoir des enfants ? Est-ce que c'est juste une pièce, une case à cocher comme logement, travail, amitié, sortie, amie et amour, couple ? Ou est-ce que c'est un but ? Parce que vous, les polarités féminines, à la base, c'est votre but. C'est le couple sacré. Donc il faut absolument que vous parliez et que vous retrouviez une personne qui a le même objectif que vous. Parce que sinon, en fait, cette personne a d'autres objectifs et vous allez toujours être triste, en fait. Vous direz toujours, mais tu me fais passer après les autres, en fait. Donc il faut tout de suite identifier que celle de la personne en face de vous, vous êtes sa priorité. Parce que vous, c'est votre priorité. Alors sur le choix du destin, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le retour. Alors vous pouvez être en tenté de revenir vers quelqu'un parce que vous aviez cru que c'était cette personne qui vous était destinée. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, parce que très certainement que si c'est votre flamme jumelle ou une relation karmique, certainement, d'ailleurs, une polarité masculine, c'est pour ça que est-ce que votre autre est vraiment une polarité masculine à la base ? On devrait espérer que c'est le cas. Et comment faire, en fait ? Parce que, est-ce que le yin et le yang doivent se retrouver ? Je ne sais pas. Mais, ce qui est sûr, c'est que vous pourriez, là, on vous dit que vous pourriez faire que le choix de votre destin, c'est de revenir vers quelqu'un. Alors que vous savez très bien que vous n'avez pas les mêmes objectifs. Vous êtes sûrement tombé amoureuse, amoureux, et vous avez identifié Emile Grappin sur quelqu'un qui n'a pas le même objectif que vous, qui ne met pas l'amour en premier, pour qui l'amour avec un grand A n'est pas la priorité sur la liste, et qu'à partir du moment où ça vient en contradiction avec ça, ça disparaît, ça n'est pas, ça n'a pas lieu d'être. Je pense que la personne que vous avez en face de vous, que vous avez en tête, que vous avez rencontré, que vous avez aimé, que vous pourriez continuer de choisir et vers qui vous pourriez retourner ou accepter un retour, n'a pas ce même objectif d'amour fusionnel devant toute chose, mais devant l'amour autre chose, la famille, les amis, son travail, son image des autres, le sacrifice à je ne sais qui. Donc, c'est à vous de faire le choix que votre destin n'est certainement pas de revenir vers quelqu'un ou d'accepter le retour de quelqu'un dans ce cas, à moins que la personne ait changé, et vous dise, ah ben j'ai changé, maintenant l'amour, c'est ce qu'il y a de plus important, et tu passeras toujours devant toute personne et toute autre chose. Dans ce cas-là, pourquoi pas, il faut des preuves. Sur l'éloignement, on a le boomerang. Alors du coup, vous allez vous éloigner, je pense, du retour là, retour boomerang. Vous allez vous dire, mais effectivement, effectivement, je ne peux pas revenir vers cette personne qui n'a pas le même objectif, qui ne définit pas l'amour comme je le définis, ou je ne peux pas accepter le retour de cette personne si cette personne revenait vers moi. Et on a le retard. Et vous avez mis beaucoup trop de temps à faire ça. Et on ne met jamais trop de temps, mais on met beaucoup de temps à admettre les réalités. Pourquoi ? Parce que pour vous, l'amour, c'est le plus important. Donc dès que vous avez identifié quelque chose, quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un qui vous plaît avec les critères que vous voulez, il est difficile pour vous de le laisser partir en vous disant, bon, ben, visiblement, et pourtant, la priorité, ça devrait être que, bon, bien sûr, vous n'allez pas prendre n'importe qui qui met l'amour avec un grand A devant toute chose. On a plein de chasers, vous n'êtes pas faits pour être ensemble. Voilà. Il n'y aura pas le matchage physique, cérébral, vous n'avez même pas la même volonté de projet, forcément, ou j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut quand même identifier, il faut trouver, il faut retrouver la personne pour qui a la même conception de l'amour que vous. Sinon, c'est toujours vous qui êtes triste, en fait. C'est vous qui finissez par être trompé, qui finissez par être quitté, qui finissez par être triste parce que l'autre aura préféré sa maman, son papa, ses enfants, ses amis, je ne sais pas qui. Ou son travail, ou ses collègues, ou je ne sais quel ami d'enfance qui passait par là, qui avait besoin de lui pour je ne sais quoi. Et finalement, c'est vous qui êtes triste en vous disant « Bon, évidemment, cette personne n'a pas la même vision de l'amour que moi. » Où il y a « moi et lui » et point barre, en fait. Et après, c'est « qui nous aime, nous suive, quoi. » Mais toujours à deux, en fait. Bon. Donc, ça vous a pris beaucoup de temps de vous éloigner, ça vous prend encore du temps et vous avez mis trop de temps pour vous éloigner du va-et-vient de revenir vers les mauvaises personnes, d'accepter le retour de mauvaises personnes. Il peut y avoir des gens qui reviennent vers vous tant que vous ne vous affirmez pas dans ce que vous souhaitez. Alors, sur la zone cartésienne et le voyage, qu'est-ce qu'on vous dit ? Du coup, que va-t-il se passer durant cette semaine ? Elle est tombée en travers le disdo. Le grand amour, la famille, le bonheur. Ce qui est sûr, c'est que vous allez être heureux. Déjà, et puis vous allez être heureux parce que vous savez qu'au bout du voyage, vous allez trouver l'amour. Il n'est pas possible que vous ne trouviez pas l'amour. Ce n'est pas possible que tout le monde soit comme ces polarités masculines à la base qui priorisent, par exemple, la famille. Un enfant devrait être une fusion d'un couple qui s'aime et qui a le même objectif, en fait, de vie et de définition à l'amour. Donc, peut-être que vous voulez une famille. Ça n'empêche pas, mais ce sera un fruit de l'amour et l'amour avec un grand A défini comme vous, vous le voyez, quoi. Et pas comme l'autre le voit, avec un petit A et plein de petits amours pour plein de petites personnes, comme ça. Vous, c'est un amour avec un grand A sur une personne. Et on en fait, pourquoi pas, des enfants ? Ou pour certains, peu importe quel projet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette semaine, vous allez être heureuse, heureux parce que vous travaillez à votre sécurité, au fait de ne pas avoir besoin de quelqu'un. Donc, de pouvoir bien sélectionner et bien identifier, débattre pour bien connaître ce qu'il y a dans la tête de l'autre, faire ce voyage personnel. Et au bout du compte, vous savez que vous trouverez qu'il n'est pas possible qu'il n'y ait pas dans le monde quelqu'un qui a la même vision de l'amour que vous et qui vous aimera et que vous aimerez. Non, ce n'est pas possible. Donc, vous allez y croire et vous allez continuer d'y croire et vous allez le trouver. Peut-être pas cette semaine, mais vous êtes sur le chemin. On a le message et de feu. Mais pour ça, il faut s'affirmer. Il faut oser dire à l'autre, moi, ma vision de l'amour, c'est ça. C'est d'être fusionnel. C'est d'avoir le même projet. C'est de mettre la même définition à l'amour. C'est que nous, le couple, toi et moi, ça passe devant tout le monde, en fait. Je passe devant tout le monde autour de toi et tu passes devant tout le monde autour de moi. Point, barre, basta. Et donc, ça, c'est ce que vous pensez. Le problème, c'est que vous n'aviez pas jusqu'ici peut-être la force et la rage pour l'affirmer. Du coup, vous disiez, oui, mais il va finir, il va quand même me choisir devant la famille, devant les amis, devant je ne sais pas qui, où il changera, il comprendra que notre amour est plus fort. Et il s'en balance, en fait, au final. On a le set d'eau. Alors, vous pourrez être dans le flou. Vous pourrez vous dire, mais c'est pas possible. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un pour qui l'amour est plus fort que tout et le plus important. Vous allez y rêver, vous allez fantasmer, vous allez être dans le flou à cause des autres aussi parce que tout le monde choisit le tout le monde. Personne ne veut miser sur l'amour avec un grand A et sur une personne. Très peu de personnes veulent le faire. Tout le monde mise sur plusieurs personnes, se disent, bon, écoute, je n'ai pas le couple idéal, mais j'ai quand même des amis, j'ai quand même la famille, j'ai quand même des collègues, j'ai des connaissances. Il y a des gens dans la société qui m'aiment, il y a je ne sais pas quoi. Bon, on a le set d'eau. Il faut avoir beaucoup de courage pour assumer comme ça et pour affronter ses peurs et les autres et pour jusqu'au bout vouloir ce que vous voulez vous. On a la justice, l'équilibre des polarités masculines et féminines. Il ne faut pas déroger, il faut garder votre masculin d'ancrage et d'affirmation de soi en mode, tu n'es pas comme moi, tu ne veux pas la même chose, tu dégages en fait. C'est tout quoi. Alors, histoire que quoi ? Que les choses se rééquilibrent ? Ce n'est même pas votre but à la base de rééquilibrer les choses, mais je suis sûre qu'intrinsèquement et de manière, en conséquence, ça transforme aussi le monde. Parce que personne, le monde ne vibre pas d'amour, d'amour avec un grand A. Le monde vibre de sacrifice, de quantité et de superficialité, de cette polarité masculine. Donc, si vous, vous n'êtes pas hargneux pour vraiment revendiquer ce que vous voulez, putain, mais l'amour va mourir, quoi. Tout le monde sera là, ben, je n'ai pas choisi, mais vous voulez faire des gosses, quand même. Ben, je n'ai pas choisi, mais il fallait quand même plaire à d'autres personnes parce que je ne suis pas heureux dans mon couple. Ben, j'ai... Enfin, qu'est-ce que c'est que cette merde, en fait ? Sur le choix du destin et le retour, on a le 10 de feu. Beaucoup de travail à faire, beaucoup de choses à dire, à libérer. Mais alors, peut-être que pour certains, il est temps, vu que... Peut-être pour certains, vous allez faire le deuil de quelqu'un et au passage, vous allez lui envoyer 15 000 lettres. Ou peut-être qu'il y a encore un lourd fardeau. Vous êtes encore en train de vous dire, mais c'est peut-être cette personne qui m'est destinée. Cette personne va revenir. Cette personne va comprendre que l'amour est le plus important. Ou pas, en fait. Ou il kiffe, en fait, sa vie de quantité, de superficialité, de miser sur plein de gens et plein de trucs. Et donc, le lourd fardeau, c'est de faire le gros travail sur vous pour vous dire que vous aviez mal choisi. Vous aviez mal identifié la personne comme vous étant destinée. La seule chose qui doit, pour vous, compter, ça doit être la priorité. C'est suis-je ta priorité ? Est-ce que l'amour, avec un grand A, est ta priorité ? Et donc, suis-je, moi, ta femme, ton homme, la priorité ? À partir de là, on peut discuter du reste. Et en fait, le truc, c'est que vous, vous prenez quelqu'un qui vous plaît, physiquement, intellectuellement, même spirituellement, voilà, et... Ah ben merde, putain ! L'amour n'est pas sa priorité. Je ne suis pas sa priorité. Ah d'accord. Ah ben putain, on n'a pas la même vision d'amour, alors, du coup. Donc, gros travail karmique de libération, gros travail sur soi. Il faut faire un gros travail sur soi aussi pour s'aimer assez, pour se dire, mais mon objectif, c'est ça, et ça a toujours été ça. Je ne vais pas subir, et je ne vais pas me contenter. Et donc, je vais partir, en fait. Et donc, je peux choisir autre chose. Sur l'éloignement, le boomerang et le retard, on a le deux de feu. Communication compliquée, du mal à avancer. Eh ben, c'est compliqué d'avancer avec la personne qui vous est destinée, parce que vous ne savez pas où elle est, ou alors parce que vous continuez de croire que c'est juste un problème de communication, que l'autre va peut-être faire un pas vers vous, que la polarité masculine fera un pas vers la polarité féminine, c'est-à-dire que la polarité de la quantité, de la superficialité, de la matrice, du sacrifice, des liens du sang, fera un pas vers l'amour véritable, intérieur, spirituel, profond, créatif, fusionnel. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué d'avancer vers l'autre, avec l'autre, dans votre couple sacré, de se parler, de se retrouver, de se rencontrer. Mais bon, sur la zone cartésienne, le voyage est le 10 d'eau. On a la roue de fortune, un grand cas n'a pas passé. Je pense que le grand changement, c'est que vous croyez désormais, enfin, je veux dire, vous croyez désormais au grand amour. Non, c'est pas ça. C'est que vous croyez toujours au grand amour, mais maintenant, vous y croyez assez pour sélectionner en fonction de ce que vous définissez comme étant l'amour. Et ça, ça change. Ça change parce que du coup, vous allez beaucoup mieux sélectionner, vous allez beaucoup mieux poser les questions qu'il faut et vous allez imposer ce que vous voulez. Pas imposer pour que l'autre change, parce que personne ne change jamais, surtout s'il ne le souhaite pas. Déjà, peu de gens changent. C'est pour ça que je ne sais pas si des polarités masculines peuvent basculer côté féminin. Mais surtout, on ne change personne qui ne le veut pas. Alors là, il faut encore plus chercher quelqu'un qui veut changer par lui-même. Et enfin, donc ce n'est pas imposé, mais c'est imposé en quelque sorte à vous-même et à l'univers en mode bon, ce qui m'est présenté n'est pas ce que je veux et je ne cherche pas à le changer. Je ne pourrai pas et évidemment, cette personne ne le souhaite pas et certainement ne le souhaitera pas puisque effet de ce bois-là, j'impose quand même ce que je souhaite et ce sera autre chose, ce sera quelqu'un d'autre. Sur la fusion, la parole, on a l'empereur et vous n'allez pas vous n'allez rester campés sur opposition. Pour une fois, vous n'allez pas déroger à cette règle. L'amour sera fusionnel ou il ne sera pas. Les projets découleront d'un amour intense et sincère fusionnel où deux personnes veulent être ensemble coûte que coûte et en dépit, envers et contre tous et tous et ça, c'est votre vision de l'amour et pour une fois, vous n'allez pas déroger à cette règle-là et pourquoi y déroger, putain ? Pour faire comme tout le monde ? Pour faire comme toutes les polarités masculines majoritaires en fait ? Putain, on a le droit d'être différent, non ? Vous avez le droit de vouloir ce que vous voulez. C'est eux en général qui vous disent si tu m'aimes, tu devrais accepter que je choisis d'abord ma famille ou mes amis ou je ne sais pas quoi. Non en fait, moi je ne t'aime pas comme tu es comme ça parce que je n'aime pas ta vision de l'amour. Je la trouve archaïque, je la trouve sacrificielle, je la trouve diabolique et je la trouve stupide et sans cohérence mais qui ne te rend même pas heureux, qui est juste parce que tu veux miser sur de la quantité parce que c'est plus facile, parce que tu n'as pas envie de miser sur une seule personne. Tchao, basta ! Sur le choix du destin, le retour est le 10 de feu, le soleil, le bonheur. Eh bien, vous allez être heureux. Vous allez être heureux, vous allez être heureuse parce que vous allez faire le choix de ce que vous voulez. Pas d'une personne identifiée, estampillée ma flamme jumelle, mon âme jumelle, mon âme sœur, cette personne changera pour avoir la même vision d'amour que moi. Non, 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 ça c'est fini, on ne revient pas, on n'accède pas le retour, on a fait un gros travail, on a épuré, on a lâché, on est heureux parce qu'on sait que la prochaine personne elle sera comme on veut soi, qu'elle soit comme soi-même. Putain, mais pourquoi vous devriez avoir quelqu'un qui n'est pas comme vous en fait ? À quelle heure on doit se contenter quand vous vous placez l'amour au-dessus de tout ? À quelle heure vous devrez vous contenter de quelqu'un qui ne vous place pas et qui ne place pas l'amour au-dessus de tout ? Et pour quelles raisons obscures en fait ? Sur l'éloignement, pour ne pas être tout seul, donc pour faire comme eux. Parce que eux, les polarités masculines, c'est pour ne pas être tout seul qui misent sur des gens, on a de la quantité. Sur l'éloignement, le boomerang, le retard et le deux de feu, il y a des choix à faire peut-être. Peut-être ça engrange des choix professionnels, matériels, financiers, des choix entre deux personnes ou des choix de ce que vous voulez. On termine. Sur la zone cartésienne, le voyage, le disdo et la route fortune. La maison avec un roi de cœur. Écoutez, vous allez être heureux, vous allez être bien. Bien chez vous, bien en vous-même, bien dans votre maison, bien dans votre travail, bien dans votre tête, bien dans votre corps, bien dans vos idées, bien dans ce que vous voulez, bien dans cet espoir que vous allez enfin trouver la personne qui vous correspond et qui a la même vision de l'amour que vous. Putain, mais encore une fois, si pour vous, c'est le plus important, je ne sais pas, c'est comme si, putain, mais que les polarités masculines choisissent des gens pour qui, pour qui, pour eux, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, ce genre de personnes, en plus, quoique non, parce qu'ils vous le disent en plus. Non mais moi, le plus important, c'est ma famille. Mais vous vous accrochez quand même, vous savez quoi ? Parce que cette personne espère que vous vous pliez. chacun espère faire plier l'autre. Putain, mais n'espérons pas nous faire plier les uns les autres, quoi. Chacun sa life, chacun son idée, et les chevaux, et les moutons, et les cochons seront bien gardés, quoi. Voilà, quoi. Il y aura le monde de ceux qui choisissent l'amour, et puis il y aura le monde de ceux qui choisissent les autres. La quantité, quoi. On a la montagne avec un 8 de trèfle. Ah, ben c'est compliqué. Ben ça va être compliqué parce que vous êtes rarissimes, les polarités féminines. Tout le monde choisit la quantité, le sacrifice, la superficialité, la... Ah, c'est moins risqué de miser sur plein de gens, le blabla, comme ça, quoi. La famille 200, le karmique, le passé, le je sais pas quoi. Donc c'est sûr que ça va être compliqué de trouver la bonne personne, mais compliqué n'est pas impossible. Rarissime n'est pas inexistant. Donc voilà, quoi. Vous allez pas changer votre façon de penser. On a bien le droit d'exister comme on est. On a les étoiles avec un 6 de cœur. Et ben vous savez quoi, vous allez croire en l'amour. Vous allez y croire. Vous allez voir clair aussi. Il va y avoir une clarté, il va y avoir un bonheur. Vous allez vous dire... Vous allez y croire que vous méritez le bonheur en amour tel que vous, vous le concevez. Mais putain, mais vous avez le droit si c'est ce que vous identifiez comme étant le plus important dans votre vie et qui vous rendrait le plus heureux. Encore une fois, pourquoi se contenter et se baisser ces critères pour d'autres personnes qui sont différentes de vous ? Mais ce serait une folie. On a le renard, la ruse avec un oeuf de trèfle. Argent, travail, santé, indépendance, bien note. Et ben écoutez, vous allez fuir tout ce qui n'est pas comme vous. Ça peut être amoureux, mais ça peut être dans d'autres circonstances aussi. Peut-être vous en aurez marre des gens aussi dans l'amitié, dans le travail, les gens qui eux n'ont pas la même vision de l'amour, de la vie, de la spiritualité, de la fusion, de... Voilà quoi. Que vous. Et vous allez vous concentrer sur vous et vous allez être dans la patience pour trouver, retrouver, rencontrer ce que vous devez retrouver, rencontrer. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 3 au 10 mars 2023 ? On a la zone cartésienne. Vous devez absolument travailler votre zone de confort, de sécurité matérielle, émotionnelle, affective, personnelle, parce que sinon, il est trop facile. En plus, vous êtes des bisounours en mode, ah ben tant que je suis avec la bonne personne, je pourrais vivre d'amour et d'eau fraîche. Et du coup, vous tombez sur des gens qui eux ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche, qui eux vivent sur de la quantité de gens, mis sur plein de gens et veulent vous embarquer et veulent vous dire ah ben tu peux t'en contenter parce que de toute façon, t'as rien. T'as rien, t'as besoin de l'amour, t'as besoin de moi. Ben non, en fait. Il faut absolument que vous allez continuer, vous allez le faire, vous allez continuer de travailler sur votre yang, votre masculin d'ancrage pour vous dire écoute mon gars, meuf, j'ai pas besoin de toi, je suis très bien moi seule. Par contre, ce qui est certain, c'est que je veux pas être mal accompagnée de quelqu'un qui est en amour, mal accompagnée en amour de quelqu'un qui n'a pas la même vision que moi de l'amour et je trouverai ce que je veux. Peu importe dans combien de temps c'est, mais je ne vais pas me contenter et en attendant, je suis très bien et je travaille à être très bien, corporellement, dans ma tête, dans mon corps, dans ma vie, dans mon indépendance. Voilà. Et je me protège et je ne déroge pas plus à mes objectifs. On va faire un petit tirage pour voir sur quoi vous devez travailler cette semaine sur vous-même les polarités féminines à la base. La méfiance. Il faut travailler votre méfiance, il faut vous méfier des gens. En plus, c'est pour ça qu'il faut aller très très vite dans les échanges et dans la confrontation parce que vous pouvez vous en rendre compte qu'au bout d'un long moment que vous n'êtes pas la priorité de quelqu'un. Putain, mais c'est quand même incroyable. Quand vous, l'autre, l'amour avec un grand A est votre priorité, l'autre, vous n'êtes pas sa priorité. Donc, vous devez faire en sorte que votre priorité désormais ce soit votre bien-être pour être sûr d'être bien si jamais vous restez célibataire et que peut-être, bah, bah, écoutez, on est trop rare. Voilà. On est trop exceptionnel. Et surtout, vous méfiez et posez les bonnes questions et partir du principe que tout le monde, 99% peut-être des gens sont des polarités masculines. Donc, il va falloir bien trouver. On a la remise en question. Alors, vous pourriez vous remettre en question. Vous pourriez vous dire, putain, mais du coup, c'est de ma faute, je me méfie trop des gens ou je suis trop fermée ou voilà, c'est peut-être à moi de me remettre en question. Mais est-ce qu'un jour, vous pourriez vous remettre en question en vous disant que votre grand amour passe derrière d'autres personnes, en fait, et que ce n'est pas votre objectif de vie et les projets associés à cette relation ? Vous n'arriverez jamais à faire ça. C'est dans votre ADN de croire ça, d'être comme ça, de vouloir ça, de rêver de ça. De la même manière que vous n'êtes pas le genre de personnes qui sabotez les rêves des autres, vous êtes des personnes qui sont optimistes, qui les encouragez à réaliser leurs rêves. Pourquoi diable, vous, vous devriez baisser vos exigences et ne plus rêver de ce dont vous rêvez ? L'amour avec un grand A est fusionnel. Non quoi, donc ne tombez pas, méfiez-vous de votre propre mise en question parce que le monde entier est un cactus et effet surtout de polarité masculine qui voudrait vous dire non mais on ne peut pas tout miser sur l'amour et puis les autres aussi il faut s'en occuper et puis je ne sais pas quoi, gna 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 gna. Eh bien écoute, méfiez-vous de ça. On a la spiritualité. Vous devriez être spirituel et vous devriez vous vous rappeler quel est votre objectif et on a l'intuition. Au lieu de... Et puis ne soyez pas dans la méfiance en vous disant que vous n'allez jamais trouver. Et puis qui sait ? On ne sait jamais. Peut-être que la personne que vous avez en tête qui est une polarité masculine à la base pourrait basculer, pourrait se dire que vous avez raison, pourrait se dire que finalement vous semblez plus heureux que toutes ces polarités masculines autour de lui, que vous semblez plus épanoui, plus optimiste, plus spirituel, plus finalement réussissant mieux, ayant la foi que visiblement vous récompense dans la vie aussi. Bon, sauf en amour parce que c'est le Graal donc forcément c'est la quête mais pour le reste ça semble aller quoi du moment où vous vous écoutez. Donc ne tombez pas dans trop de méfiance et trop de remise en question, restez dans cette spiritualité, cette intuition que vous méritez ce que vous voulez et que vous êtes dans le bon chemin et que vous savez. On peut être une seule personne qui crie au milieu des loups et de 99% d'autres la vérité. Peut-être même si personne ne la disait resterait la vérité et je pense que vous vous savez que votre vision de l'amour est la bonne en fait. Sinon on n'appelle pas ça l'amour, on appelle ça du remplissage, on appelle ça une case à cocher parmi toutes les autres en fait. La clairvoyance, la médiumnité, deux fois on vous parle de l'intuition. Alors cette semaine vous pourrez travailler votre clairvoyance, votre médiumnité, vous pourriez faire ça à travers des guidances générales, privées, vos propres cartes ou le fait de voir clair et de bien observer et d'avoir les yeux ouverts. Regardez les faits, regardez les faits et regardez les gens tels qu'ils sont et tels qu'ils font. Et n'inventez pas et n'espérez pas là où il n'y a pas d'espoir en fait. Vous aussi. Essayez de voir clair quoi. On va tirer quelques cartes pour voir à nouveau dans quelles énergies pourriez-vous être durant cette semaine du 3 au 10 mars 2023. 23, déterminer. J'ai des objectifs à atteindre et je n'abandonnerai pas avant d'y arriver. Vous n'allez pas abandonner votre vision de l'amour, l'amour avec un grand A, l'amour fusionnel, l'amour où l'autre compte, vous comptez plus que tout pour l'autre et l'autre compte plus que tout pour vous comme Rose et Jack dans Titanic. Merde, putain. Les belles histoires d'amour elles ne sont pas qu'au cinéma. Mais ça c'est des polarités masculines qui se dirait mais non mais c'est infime, c'est que du cinéma. Mais reste dans ta merde, reste dans ta vie pourrie, reste dans ton sacrifice à tout le monde, dans ta quantité, dans ta médiocrité, dans tes idéaux très bas, au sous-sol, au fin fond des enfers. Votre objectif c'est ça et vous l'aurez. Ne dérogez pas. De toute façon, vous ne pouvez pas abandonner. On vous a mis dans votre ADN la conscience de ce qu'est l'amour sacré et divin et cette quête-là. Donc même si vous disiez bon ben allez, je vais me contenter, je vais prendre... Vous ne pourriez pas prendre quelqu'un qui ne vous plaît pas à tout point de vue ou vous ne pourriez pas vous empêcher d'essayer de changer quelqu'un qui vous sacrifie pour d'autres personnes. Vous n'arriverez pas à faire ça. Vous passerez votre temps à vouloir changer cette personne, à la critiquer ou à être malheureux, à vous contenter. Putain mais oh ! On se fise des objectifs et on les atteint pour être heureux quoi. Visionnaire, j'ai une vision de notre futur, je sais que ce destin se réalisera. Alors, peut-être que vous ne savez plus si ça va se réaliser. Vous avez toujours l'objectif en tête, je ne pense pas que vous voulez parce que vous ne pouvez pas l'abandonner. Contrairement de quand on veut, on peut, là c'est quand on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas vouloir autre chose. Pour autant, je ne suis pas sûre que... Vous ne savez pas si vous devez encore y croire. Si le futur, si vous arriverez vraiment à trouver cette personne qui est comme vous quoi. Vous êtes rarissime sur Terre, rappelez-vous le... Sinon, le monde serait merveilleux. Tout le monde serait heureux de penser à soi et de rayonner par soi-même au lieu de vouloir je te sauve toi, que tu me sauves plus tard moi et tout ce truc de la polarité masculine. On a séductrice. Juste de mon chien pour te tenter, je manque de confiance en mon réalité. Alors, vous allez peut-être vouloir séduire, sortir, faire des rencontres. Et puis aussi, en plus pour vous, c'est que contrairement aux polarités masculines, pour vous, c'est le plus important n'est pas la beauté extérieure en plus de ça. Mais bon, vous allez peut-être vouloir miser là-dessus pour quand même mettre toutes les chances de votre côté. Vous manquez de confiance en vous, peut-être au niveau physique et vous manquez de confiance en vous surtout au niveau de votre objectif. Parce que votre quête est la plus belle et la plus pure. La quête des polarités masculines, elle est facile. On mise sur plein de gens, on porte ses masques, on fait le gars, la meuf en société, bien inclus dans les règles sociétales. Caliméro, caméléon, facile, votre objectif à vous, il est beaucoup plus difficile parce que vous êtes seul contre tous. Et pourtant, c'est quand même vous qui savez ce qui est vrai et bon quoi. Clairvoyant, je travaille mes intuitions, je vois clair dans la situation. Alors vous allez peut-être voir clair, est-ce que votre objectif est réalisable ou pas ? Est-ce que vous pouvez croire en ce futur ? Est-ce que ça se réalisera d'être avec la bonne personne ? Manipuler, je me fais manipuler par mes peurs, je crois à tes mensonges. Vous pourrez tomber dans la peur, vous pourrez vous faire manipuler par vos peurs, surtout aussi, en général, les polarités masculines aussi, ce sont des personnes qui peuvent vous critiquer aussi sur le physique parce que pour eux, c'est important le physique. Il faut que ça présente bien devant tout le monde alors que vous, vous vous en balancez. Vous pourrez même sortir avec quelqu'un de moche si cette personne était vraiment purement belle à l'intérieur et qu'elle vous plaisait à vous. Donc vous pourriez aussi vous dire que c'est parce que vous n'êtes pas assez belle, pas assez beau, que vous ne trouvez pas ce que vous voulez, d'une beauté intérieure que vous cherchez parce que c'est surtout la beauté intérieure que vous cherchez. C'est des objectifs similaires à ce que voulez-vous. Bon, après, vous avez quand même des yeux et vous voulez quand même faire l'amour donc il faut quand même avoir des yeux. On ne peut pas non plus prendre n'importe quoi. Il faut arrêter de... On ne peut pas non plus... Sinon, c'est juste des co-dépendants affectifs. Ah mais oui, l'amour, c'est le plus important quand on est tout seul. Je n'ai pas envie de toi moi non plus. D'accord. Sacrificiel. Je sais que je me sacrifie, c'est moi qui vais choisir de le voir ainsi. Alors, est-ce que vous pourriez vous sacrifier vous-même à... Peut-être, c'est en étant dans les peurs que vous vous protégez aussi en vous disant que de toute façon vous n'allez pas trouver ce que vous voulez. Mais comme ça, ça vous permet de vous méfier. Est-ce que c'est un sacrifice ? Je crois que c'est... Vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, vous pourriez vous dire putain, mais je me sacrifie, je pourrais après tout baisser mes exigences, ne pas vouloir un amour si parfait, si fusionnel, avec ce même objectif, cette même vision de la vie, je pourrais baisser mes exigences juste pour avoir un couple, juste pour faire des gosses, juste pour ne pas être tout seul, juste pour je ne sais pas quoi. Vous ne pouvez même pas le faire. Vous ne pourrez pas le faire. Vous êtes les personnes qui ne pouvaient pas vous mentir ni à vous-même, ni à l'autre, ni aux autres, ni à l'univers. Autant les polarités masculines peuvent faire ça, vivre dans les masques à soi et aux autres, autant vous, c'est impossible. Même si vous choisissiez de baisser vos exigences, vous ne pourriez pas le tenir sur le long terme. Donc, acceptez. d'être fait comme vous êtes. Impatiente. Je veux que les choses aillent plus vite. Je veux tout contrôler, compris le temps. Vous tombez dans l'impatience. Vous voulez maintenant ce que vous voulez, en fait. C'est bon, on n'a plus envie d'attendre. On est en 2023, mars 2023, printemps 2023. Merde, quoi. À un moment donné, on ne va pas attendre toute la vie de trouver ce qu'on souhaite, quoi. Éblouissante. J'ai confiance en moi et je rayonne. Je me sens parfaitement protégée. Et d'ailleurs, vous vous sentez protégée. D'ailleurs, peut-être plus vous êtes impatient et plus vous êtes catégorique sur ce que vous voulez et vous ne dérogez pas à vos rêves et plus vous avez confiance dans le fait que ça va arriver, que ça va arriver prochainement. Intuitif. J'ai tout le temps des signes avec toi. Je sais que je suis sur le bon chemin. D'ailleurs, vous allez avoir et vous aurez de plus en plus de signes qui vous disent que vous êtes sur le bon chemin. Soyez impatient. Vous êtes fait de ce bois-là, de ces gens qui ne supportent plus, les gens qui traînent, en fait, qui choisissent pour les autres, qui se sacrifient pour les autres, qui chouinent, qui remettent à plus tard, qui blablabli, blablabla, vous en avez marre, vous voulez ce que vous voulez maintenant et vous êtes sur le bon chemin. Soyez impatient. Soyez déterminé, impatient, intransigeant. Victime. Je suis victime de cette situation. Je déteste me sentir impuissante. Alors, bien sûr, tant que ce n'est pas là ce que vous voulez, eh bien, vous vous sentez coincé, mais vous avez assez confiance en vous et en l'univers pour savoir que les choses se débloqueront tôt ou tard. Silencieux. Je veux te parler, mais je ne le fais pas. Je veux que ce soit toi qui m'écris. Vous pourrez tenter d'avoir envie de parler à quelqu'un, de lui écrire, mais vous allez avoir des signes aussi pour vous dire que ça ne sert à rien. Pourquoi parler à quelqu'un qui est différent de vous, en fait, qui n'a pas le même objectif que vous ? Pourquoi faire ? Si vous replongiez, en plus, vous vous soumettriez et donc soit vous basculerez dans ce qui n'est pas vous, soit vous passerez votre temps à longueur de journée à critiquer ou à ruminer parce que vous n'avez pas obtenu ce que vous souhaitez, parce que ce n'est pas la personne qui est comme vous. Donc, ça ne sert à rien de parler, quoi. Dernière carte, contrôlante. Je veux que tu fasses ce que je veux, je contrôle tout et n'arrive pas à lâcher prise. Bien sûr que vous êtes dans le contrôle. Peut-être que vous êtes victime de ce contrôle, mais putain, mais vous êtes des personnes qui sont déterminées dans la vie, en fait. Les autres, ils ne sont pas déterminés. Ils n'ont pas ce qu'ils veulent parce que... Enfin, ils ont d'autres objectifs, quoi. Après, ils se plaignent d'avoir pas la vie qu'ils veulent aussi, mais bon. Alors, vous pourriez vous faire manipuler par vos peurs, vous pourriez croire aux mensonges de l'autre. Vous pourriez vous dire que vous vous sacrifiez en ayant des exigences et en mettant la barre haut de ce que vous identifiez, de ce que vous définissez comme l'amour. Vous pourriez être tenté de parler, mais je crois que vous allez être dans le contrôle et vous allez vous dire que vous avez le droit de vouloir ce que vous voulez. Après tout, on n'empêche pas les polarités masculines de vouloir se sacrifier pour tout le monde. Comme on n'a pas empêché les gens de s'injecter des trucs à une certaine époque, on voulait juste être libre de ne pas le faire. Bon, on a beaucoup cloisonné pour... Voilà, mais ça grignote, ça grignote, ça grignote. On grignote votre liberté de vivre, d'être heureux, quoi. Au centre, on a clairvoyance et intuitive. Beaucoup d'intuitions pour vous cette semaine. Beaucoup de clairvoyance sur la situation et de signes, synchronicités, guidances qui vont vous guider. Vous pourriez manquer de confiance en vous, en vos capacités de séduire ou d'obtenir ce que vous voulez. Et vous pourriez vous sentir victime, mais au fond de vous, vous savez que vous méritez ce que vous voulez, mais bon, vu que vous avez des exigences très hautes en termes de... du but, de tout ça, quoi. Petit conseil pour vous pour cette semaine. Est-ce qu'on a un conseil à vous donner ? Bah oui. La fée du bonheur. Tu as le droit d'être heureux, choisis-toi quand il arrive. Mais pourquoi vous devriez baisser vos exigences de ce que vous souhaitez alors que ça ne va pas vous rendre heureuse, heureux ? Vous avez le droit d'être heureuse, heureux. Choisissez-vous quoi qu'il arrive et choisissez ce que vous voulez. N'écoutez pas les gens qui vous disent que vous êtes trop exigeants, que vous ne voulez que miser sur une personne et que la personne mise sur vous, qu'il faut penser aux autres et se sacrifier pour je ne sais pas qui. Merde, putain, non, quoi. Fais-le, toi, si ça te rend heureux et en plus, ça ne les rend même pas heureux. Le pire, c'est que les polarités masculines ne sont même pas heureuses et heureux d'être dans le sacrifice et dans la quantité et la superficialité. Donc, putain, mais pourquoi diable des gens heureux comme vous et positifs et optimistes devraient se plier à leurs règles à eux ? Alors, petite surprise, la petite surprise positive de la semaine sur laquelle vous ne vous attendez pas, les arts. Eh bien, écoutez, vous n'attendez pas à créer peut-être, à faire quelque chose d'artistique, à vous exprimer comme ça, à la beauté aussi, à vous faire beau, à vous faire belle ou à voir les choses belles, je ne sais pas, mais il y a quelque chose en rapport avec la création et la beauté. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle semaine et puis je vous dis à tout de suite pour le tirage des polarités masculines à la base. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Au revoir.